Tous les tic-tac du monde, c'est Val. Bonjour Sébastien. Bonjour Courbl. C'est incroyable qu'on se retrouve là. Mais ouais. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Moi, je suis mémé dans la pièce Nos Papillons. Et toi ? Moi, je suis Bastien. Dans la pièce Nos Papillons ? Ouais, je suis le petit-fils de mémé. Non, je suis dans la même pièce alors ? Mais oui, c'est une nouvelle pièce. Une nouvelle pièce qui s'appelle Nos Papillons. qui est une pièce musicalisée. C'est-à-dire que quelque part, il y a du théâtre et de la musique et des chanteurs. Mais nous ne chantons pas. Pas possible. Ouais, moi je suis rassuré. Ah ben moi, je crois que... Par contre, les musicos, ils sont bien. Mais il n'y aurait pas du Éric Delage derrière tout ça ? Éric Delage et Rémi Dalajuto. Et alors du coup, on va être tous les quatre sur scène ? Tous les quatre sur scène. Mais alors, si j'ai bien compris, c'est une pièce qui met en scène un petit-fils avec sa grand-mère. Ouais. Le tout musicalisé par Éric et Rémi. Avec des textes écrits et composés par Éric. Donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau. On n'a jamais vu ça ? Jamais. C'est une première intergalactique. Minimum. Minimum. Mais dis-moi, toi tu joues mémé, mais tu n'as pas l'âge d'être mémé. Ça ne gêne pas ? Au début, un peu. Un peu gêné. Et puis finalement, tu sais, en fait, j'ai vu les femmes qui ont 70 ans, c'est l'âge de mémé à peu près. Elles sont super belles. Et franchement, elles portent bien leur âge. Et je me suis dit que c'était une super expérience. Je ne suis pas encore grand-mère, mais c'est un vrai bonheur de t'avoir pour petit-fils. Moi donc, de t'avoir pour grand-mère. Toi, pourquoi cette pièce est importante pour toi ? Elle est importante pour plusieurs choses. Elle est importante pour déjà retrouver le public. porter un message d'amour. Et surtout, envoyer un message à mon grand-mère, qu'elle soit ici ou qu'elle soit partie ailleurs. Et ça, c'est hyper important. C'est super joli ce que tu dis. Moi, je rajouterais, envoyer un message aussi aux petites filles, aux petites filles, pour qu'elles se rendent compte que c'est un vrai bonheur d'avoir une grand-mère. Ou un grand-père. Parce que moi, je joue mes mets, mais ça peut être un grand-père aussi. Et que quelque part, pourquoi cette pièce est importante pour nous ? Pour ça. Mais ouais. Pour qu'on retrouve ce contact, cette relation d'amour, et d'amour inconditionnel, je dirais. En fait, je pense que le seul mot à retenir, quelque part, c'est amour. Ouais. Et pour qui tu la joues ? J'ai un jeu pour ma grand-mère qui est là-haut, avec qui je parle souvent. Et parce que même quand tu ne vois plus les gens, tu peux toujours leur parler avec le cœur. Ouais. Et c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. C'est de toujours les faire vivre. Ouais. Et de se rendre compte que ils ont une existence propre. Ouais. en dehors de leur rôle de grand-père. Exactement. Je crois que j'ai bien envie aussi qu'à la fin de la pièce, ils appellent leur grand-mère ou leur grand-père, comme tu disais, par le cœur ou par téléphone pour leur dire je t'aime. Ouais. Et moi je dirais même pour alléger le truc, parce que c'est quand même une pièce où il y a de l'émotion, mais il y a une certaine légèreté. Il y a de l'amour. Il faut leur dire une connerie et les faire rire. Ouais. Tu vois ? C'est ça. Je trouve que c'est important de rire ensemble. Alors rendez-vous le 4 juillet à la Destrousse, salle de la Pléiade, pour deux représentations. La première à 15h et la deuxième à 17h30. Les liens, informations, réservations de la billetterie s'affichent sous l'écran actuellement. Alors nous vous invitons à venir tous nombreux. On va rire. On va s'aimer. On va un peu pleurer. À bientôt. À bientôt.